La campagne de balisage de la rivière Sanga en moyenne et basse zone 2011-2012 a été satisfaisante. C'est ce qui ressort du rapport de la dite campagne rendue publique par le chef de brigade balisage de la Sanga. Contrairement aux années antérieures où la navigation dans cette partie du bassin est interrompue au mois de janvier à cause du rétillage, cette année la Sanga demeure navigable même au basse zone. Grâce à la permanence du balisage Bomasa dans cet axe en moyenne et basse zone, de nouvelles passes de navigation ont été découvertes. D'habitude, lorsque la hauteur d'eau est à 0,70 à l'échelle de Wesso, on arrête la navigation. Et cette année, à 0,70 à l'échelle de Wesso, nous on n'a pas arrêté la navigation. On a resserré le balisage, on a refait les passes, on a trouvé de nouvelles passes et on a fait le balisage par rapport à ces nouvelles passes-là. Jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, la rivière Sanga est toujours navigable. De nouvelles passes étant matérialisées par des signaux de rive et de bouée, restent maintenant aux navigateurs de respecter le tirant d'eau conseillé par des voies navigables. Pour naviguer en toute quiétude, pour 0,60 à la hauteur d'eau à l'échelle de Wesso, nous leur conseillons 0,90 sur leur bateau, sur leur convoi. Malgré les bonnes performances réalisées par le balisage Bomasa, certains usagers de la rivière Sanga arrachent les bouées afin de se servir de ces câbles. Aujourd'hui, les gens font le transport de surface à courant d'eau libre. Ils naviguent avec les radeaux comme ça, ils ramassent toutes les bouées, ils récupèrent le câble en chemin et des actes de vandalisme. La première campagne étant finie, reste maintenant la deuxième qui interviendra du mois d'avril au mois de juillet pour préparer les nouvelles passes de la remontée des eaux.